Écoutez le monde changer. Nom à la filiation sans père, c'est le message des opposants à la PMA pour toutes, qui se sont réunis cet après-midi en famille dans les rues de Paris. Ils étaient 26 000 selon le cabinet indépendant en occurrence, trois fois moins que cet automne. À partir d'après-demain, le Sénat doit examiner le projet de loi bioéthique. Principale mesure, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. Première réforme sociétale du quinquennat Macron et les manifestants n'en veulent pas. Caroline Baudry, vous êtes à l'arrivée de cette manifestation Place de l'Opéra pour Europe 1. Les slogans sont très imagés, Caroline. Oui, liberté, égalité, paternité ou encore papa outé. Les drapeaux et les pancartes s'agitent encore ce soir face à la scène dressée pour l'occasion. Des hommes, des femmes de tous les âges et des familles ont marché depuis le pont de l'Alma. Comme François, il est venu en bus depuis l'Auvergne pour dire non au projet de loi. Un enfant, ce n'est pas un droit. Un enfant, c'est un don. Nous défendons les valeurs de la famille. La nature a fait qu'une famille, c'est composé d'un papa, d'une maman. Ce n'est pas parce que des choses se font à l'étranger qu'il faut faire comme les moutons de panurge et aller se jeter dans le précipice et suivre les moutons. C'est le collectif Marchons aux enfants composé de 22 associations qui est à l'origine du mouvement. L'objectif d'Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous, est d'interpeller le président de la République. Il demande le retrait pur et simple du projet de loi étudié mardi au Sénat. Que nous serons présents à chaque étape du débat parlementaire pour exiger le retrait de ce projet de loi que nous considérons ni bio ni éthique. Qu'est-ce que c'est que la procréation médicalement assise ? C'est un acte médical qui permet à des femmes souffrant d'infertilité d'avoir accès à une filiation par cette technique médicale. Donc c'est un détournement de la médecine. Moi, je ne connais personne dans mon entourage qui me dise j'ai jamais connu mon père, quel chance j'ai eu. Le collectif n'exclut pas d'autres manifestations dans les prochaines semaines en cas de statu quo du texte. Merci Caroline Baudry en direct de la place de l'Opéra pour Europe 1 à Paris.